Rock and Pop Stories Stone Temple Pilot Vaseline 1994 Non, ce n'est pas une erreur, le titre de la chanson est bien Vaseline et non Vaseline. Bien qu'il s'agisse du même produit, tout laisse à penser que les Stone Temple Pilots ont voulu éviter des soucis avec la célèbre marque « Tout le changement d'une voyelle ». Mais n'est-il pas curieux d'intituler ainsi une chanson ? Scott Wayland, le chanteur du groupe et auteur du texte, file la métaphore pour parler de son addiction à l'héroïne. Comme une mouche qui se retrouve collée dans de la Vaseline, ce n'est pas beau à voir. L'insecte n'est pas tué immédiatement, mais lutte âprement pour sa survie, tout comme lui, et englué dans ses problèmes de drogue. L'idée de la Vaseline lui vient d'un souvenir d'enfance. Lorsqu'il était petit, ses parents écoutaient les Eagles et leur tube « Life in the Fast Lane ». Mais ses oreilles de bambin avaient capté « Fly in the Vaseline ». En mars 1994, au moment de l'enregistrement au South Sunstruck Studio d'Atlanta, Wayland se débat avec son addiction, tentant de la dissimuler à sa chérie et aux autres musiciens du groupe. Dans son autobiographie « Not Dead and Not For Sale », il l'avoue. Vaseline décrit le processus qui l'amène à devenir un junkie. Le texte lui vient rapidement. Il ne lui faut qu'une vingtaine de minutes pour l'écrire. Eric Retz, le batteur, nous décrit la naissance musicale de la chanson. C'est un riff qui a surgi durant les répétitions. Au moment de travailler sur l'album, il nous est revenu à l'esprit. Il était très simple et à l'opposé, j'ai construit une partie de drums polyrythmique que je trouvais super. Je me suis dit que ça sonnait comme la batterie de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Mais quand nous sommes entrés en studio pour l'album, j'ai changé d'avis et j'ai dit aux autres « Vous savez ce qui serait cool ? Ce sera au contraire de faire un tout petit son de batterie. » Le gros son était trop évident. J'ai juste pris un petit tome basse, une caisse claire, une charleston et une cymbale. Le plus petit kit de batterie qu'on puisse imaginer pour un groupe de rock. Du coup, les riffs de guitare et de basse prenaient beaucoup plus d'importance. Vaseline n'est pas publié en single. Leur maison de disques préfère en vendre des albums. Le 1er juin, des singles sont envoyés uniquement aux radios. Et un clip est tourné par Kevin Cass Lake qui en réalise trois montages un peu différents étiquetés version X, version Y et version Z. La version X étant censurée par MTV pour une courte scène assez angoissante. L'album, baptisé Purple, grimpe directement à la première place du 8 américains. Stone Temple Pilots connaît une brillante carrière jusqu'à la fin des 90s. La suite est plus compliquée. Wayland décédant en 2015 à 48 ans d'une overdose de cocaïne mélangée à de l'alcool. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.